Bonjour les amis, il paraît que le féminisme n'est pas pour la femme africaine. En fait, je l'ai lu quelque part sur le net. Ça m'a même un peu énervée pour dire la vérité. Ça m'a laissée un peu perplexe. Et puis la personne continue et rajoute les femmes doivent d'abord se battre pour leur indépendance financière. Je lui dis, Gongo, ah oui, je suis d'accord avec ça. Les femmes doivent se battre pour leur indépendance financière. Mais l'indépendance financière se travaille très tôt dans l'éducation des filles. Quand à la maison, la fille est cantonnée à la cuisine, au ménage. Quand à la maison, à choisir entre le garçon et la fille qui doit quitter les bancs d'école, on sort d'abord la fille. Le jeu est faussé d'avance, oui. Quand à la maison, on dit à un petit garçon. Qu'il doit avoir comme objectif ? Les études, un métier, un travail, une maison, une voiture. Et à la fille, on lui dit, tu dois trouver un mari capable de te prendre en charge. Voilà. Attendre un prince charmant qui va te traiter comme une princesse, te mettre à l'abri financière sur qui tu devras compter. Et voilà, le jeu est pupé d'avance. L'homme doit être indépendant financièrement. La femme doit aller à la chasse au gros portefeuille. À quel moment on lui a dit que le portefeuille en question pourrait sortir de son propre sac à main ? Qu'elle était capable de se prendre en charge ? Qu'elle pouvait le faire ? Que ça pouvait être... Ça doit être les objectifs aussi de sa vie. À quel moment... À quel moment on lui a dit tout ça ? Dans l'éducation actuelle des choses... Bon, ça change un peu, hein ? Heureusement. C'est la femme africaine qui doit apprendre à être féministe. Vouloir ce que veulent les hommes et travailler très dur pour y arriver. Mais aussi gagner. À un moment, il faut savoir faire la part des choses. On parle de féminisme et puis on nous parle de couleur, de peau. On nous sort l'histoire des Américains, des Français, des Belges, des je-sais-pas-quoi. Non ! Même le féminisme, on veut le ramener à une histoire de couleur de peau. Idyam. Khaï ? Moi, quand j'adopte une pensée ou un mode de vie, je ne fais pas de recherche pour savoir si la première personne qui a sorti cette phrase, elle était noire, blanche ou violée. Et puis même, elle serait violée. Et alors ? On s'en bat les loulos. Excusez-moi. Si c'est bien pour moi, je prends et j'adapte à mes valeurs, à mon univers et à ma culture. Je ne prends pas tout, mais je ne refoule pas tout. Et j'ai des gens qui m'inspirent de toutes parts, de toutes couleurs, de nationalités confondues et diverses. Waouh ! Et puis, elle rajoute, être féministe, c'est se battre contre un homme. Ben non ! Pourquoi faire ? On ne doit pas nous battre contre quelqu'un. On a tellement de choses à régler qu'on va aller se battre contre un homme. Pourquoi ? Ma première figure féministe, c'est mon père. Ah, waouh ! J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a dit très tôt, « Hey ! » « Mon fils, ma fille, même combat. Ne te mets pas de barrière là où il n'y en a pas. Lui, comme toi, vous êtes libre de choisir votre branche d'activité. Tout ce que je demande, c'est des résultats, aussi bien pour lui que pour toi. Waouh ! Moi, j'ai eu la chance d'avoir un père qui n'avait aucun problème d'aller au marché, faire des courses pour la maison. Je me dis que c'est un supermarché. C'est un marché. C'est un marché. C'est un marché. C'est un marché. C'est un légume. Ah, fruit. Waouh ! J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a permis d'être différente et de l'assumer. Et donc, c'est pas dans la rue là qu'on va me désigner ma place ou mes limites ou me dire ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire, qui j'ai le droit d'être ou de ne pas être. Être féministe, elle rajoute la personne, c'est de vouloir masculiniser les femmes. Eh bien, non, mesdames. Non, messieurs. Le monde des femmes ne tourne pas autour des hommes, hein. Non ! Non ! Non ! Non ! Ça ne tourne pas autour des hommes. Non ! Être féministe, c'est se battre pour plus de droits pour les femmes. C'est tout ! Oui ! C'est de se battre pour plus de droits pour les femmes. Si toi, tu es contente de ton sort et qu'il y en a des milliers qui ne sont pas contentes, bah, je pense que le débat peut être posé. Être féministe, non ! Ce n'est pas être contre les hommes. Mais c'est de se battre pour les femmes. Waouh ! Le féministe n'est pas pour la femme africaine. Il n'y a rien qui ne soit pas pour la femme africaine. Tant qu'elle le veut. Waouh ! Waouh ! Baï ! Il est liu waouh ! Il n'y a rien.